... Contrairement à l'usage de bougies, l'usage de tours anti-gel, d'hélicoptères qui sont forts consommateurs d'énergie, on a une méthode qui n'a pas d'impact environnemental et qui a un coût très réduit. Alors elle n'est pas peut-être tout le temps aussi efficace que certaines techniques, mais elle permet de limiter les dégâts liés au gel. ...éclaté, et c'est les bourgeons qui sont situés à l'extrémité du bois, à l'extrémité de ce qu'on appelle la bague, sur cette partie de la baguette. Donc ici, on est protégé du gel, on a des dégâts considérables, et sur la base de la baguette, eh bien... ... Une fois que la période de gel est passée, eh bien on va éliminer les bourgeons développés qui ont peut-être gelé, s'il y a eu du gel, et puis derrière on va finir la taille, et on va donc garder uniquement cette partie basse qui va... Les bourgeons vont éclater plus tard dans la saison, et donc on aura des vignes qui sont normalement complètement protégées du gel. ... Pointe verte, ça doit être moins 2, mais là aussi, ça dépend... Parce que 10% de pertes de récolte, sincèrement, je pense que c'est quelque chose qu'on peut intégrer facilement dans le modèle économique, et ça se gère très bien, surtout si vous mettez en face potentiellement 40, 50, 60% de pertes, avec le gel. ...